bienvenue sur la cuisine de ma magisma aujourd'hui on se retrouve avec une recette de cinnamon rolls des brioches roulées à la cannelle je vous mettrai tous les ingrédients en dessous de la vidéo donc on va commencer par la pâte à brioche c'est parti moi je vais utiliser le thermomix mais vous pouvez utiliser n'importe quel robot on va venir mettre 235 millilitres de lait une cuillère à café d'arôme vanille 20 g de levure boulangère fraîche 2 oeufs 50 à 60 g de sucre en poudre 500 g de farine une cuillère à café de sel et on va venir pétrir huit minutes ensuite on va venir ajouter 100 g de beurre bien mou et on va rajouter trois minutes de pétrissage une fois que la pâte est prête elle doit être un peu collante c'est normal on va couvrir on va laisser reposer une heure pendant ce temps on va venir préparer la crème pour fourrer les brioches on va venir tout mélanger ensemble donc on a une cuillère à café d'arôme vanille 150 g de sucre roux 100 g de beurre mou une bonne cuillère à café de cannelle avec une petite pincée de sel dedans et on va venir tout mélanger moi je vais faire ça à la main j'ai mis un gant vous pouvez faire ça avec un fouet ou ce que vous voulez une fois que c'est bien mélangé on va venir mettre de côté pareil pour le glaçage une cuillère à café d'arôme vanille 120 g de sucre glace et deux cuillères à soupe de lait ça ça va nous servir à glacer le dessus des brioches après la cuisson on va venir mettre la vanille et on va venir ajouter le lait petit à petit et on va venir mélanger avec un fouet bon là je l'ai fait en accéléré j'ai mis une petite cuillère comme ça mais vous venez mélanger avec le fouet vous mettez le lait petit à petit pour avoir une texture bien homogène déjà et pas trop liquide ni trop ferme vous allez voir je vais vous montrer le résultat à la fin vous voyez je le mets petit à petit le lait et vous devez obtenir pardon ceci pareil on va venir couvrir on va laisser de côté ma brioche a bien gonflé je vais venir la dégazer je vais la mettre sur un plan de travail fariné attention parce qu'elle est collante comme je vous l'avais dit tout à l'heure moi ce que je vais faire c'est que je vais venir la peser je vais diviser la pâte en deux boules de 485 grammes pour moi je vais filmer et je vais venir mettre au congélateur 10 15 minutes juste pour le travail de la pâte ça va m'aider à mieux l'étaler en fait là je laisse juste 10 15 minutes même pas au congélateur ensuite je vais venir fariner mon plan de travail et je vais venir étaler un grand rectangle je fais la première pâte il faut qu'il fasse 48 cm de large pardon pour la hauteur c'est pas très grave mais 48 cm de large ensuite je vais venir mettre la moitié de mon fourrage à la cannelle et on vient étaler soit à la spatule soit à la main c'est comme vous voulez si vous voyez que c'est compliqué vous faites ça à la main donc j'ai mes 48 cm de large en longueur j'ai calculé j'ai à peu près 25 cm et là je vais venir rouler ma brioche mais je veux vraiment bien serrer à chaque étape quand vous voulez voilà je vous le mets en accéléré mais une fois que j'ai bien roulé la brioche vous allez voir le bout on va venir le souder avec le bout des doigts j'espère que vous allez réussir à voir je viens bien souder les bords ensuite je retourne on vérifie bien que ça reste toujours à 48 cm parce que ça va s'étaler quand vous allez rouler et on vient couper 12 petites boules de 4 cm chacune à peu près je viens de déposer mes brioches sur une plaque de cuisson je vais venir faire la même chose avec la deuxième pâte qui était au frais donc on a bien nos 24 petites briochettes on va faire attention à bien les espacer parce qu'elles vont continuer de gonfler à la cuisson on va venir les couvrir à peu près une heure ensuite je vais venir badigeonner avec un jaune d'oeuf et une cuillère à soupe de lait le contour et le dessus des brioches une fois que c'est bien gonflé on préchauffe le four à 180 et on va cuire entre 18 et 20 minutes à 180 degrés là à la sortie du four on va venir mettre le glaçage sur les brioches encore chaudes je mets ça avec le fouet vous allez voir comme ça et c'est prêt elles sont super moelleuse je vous les recommande vraiment n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo